Le pays, le continent dépend de ses jeunes. L'avenir c'est la jeunesse, l'avenir c'est pour la jeunesse et l'avenir c'est par la jeunesse. Chers jeunes du Sénégal, nous, jeunesse du MSE, on veut être pragmatiques dans la masse de faire une citoyenneté engagée et patriotique pour enlever le changement au bénéfice de la société sénégalaise et de la gouvernance publique. Ce mouvement n'est pas né par l'initiateur d'un millionnaire, ni milliardaire, ni ministre ODS, ni contre-affaires qui cherchent à garder un poste haut avantage juste, il est mis en place par un engagement exclusif à contrôler à l'événement de la République. Donc aspire expressément les Sénégalais. Sur ce, j'en profite pour remercier le président, le fondateur du MFRE, qui est le président de la République, pour son engagement et sa détermination avec ce combat qui prône pour la citoyenneté. Nous faisons, on appelle à la révolution, mais pas à la révolte, une construction, mais pas une destruction. Mais il est nécessaire et important de nous poser la question suivante. Est-ce que les Sénégalais sont prêts pour le changement réglable ? Encore je répète la question, est-ce que les Sénégalais sont prêts pour le changement réglable ? Une gouvernance démocratique et indique ? Une citoyenneté responsable et solidaire ? Une justice sociale et économique effective ? Nous répondons par l'affirmative, car en se référence seulement à la vie du Sénégalais. Pendant ces trois décennies, le peuple a bien indiqué ses ambitions pour la république. Il nous reste juste l'engagement et le courage de la révision, nous, et nous, pour la partie, avant les intérêts du parti, du parti, d'un groupe et au de la famille. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le président, la normalisation du président Sota est un défi pour les Sénégalais. Par rapport à leur capacité, délire un président est non sanctionné, un président de Soazi, librement, un président ne pas son programme et ne pas parler le bil Ukrainat en banque ou le parti de corruption. Le gouvernement ré 따�clenant, Je vous remercie. Nous proposons que le parrainage des principes et le programme du MSR par les Sénégalais soit matérialisé par une contribution de sans-fond à transférer par services électroniques à l'un des mots de téléphone dédiés à cette personne. Nous proposons que le Préna de l'Esprit est en train de faire une reprise, et que nous avons un des conseils. Nous proposons que le Préna des principes et le Préna de la Préna des principes et le Préna des principes, ce programme de MSC par les Sénégalais soit matérialisé par une contribution de 100 francs et fort à transférer par service électronique à un numéro de téléphone dédié à cette fée. Ça doit commencer d'être venu à 8h00. Je vous le dis à vous qui vous dit. Je vous le dis à vous qui vous dit. Il est temps de te faire l'eau de l'eau. Je vous le dis à vous. 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 Je vous l'ai répondu à vous. Je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous. Vous vous l'amchez. Je vous le dis à vous. Non, ça ne vous l'aura지 pas. Je vous l'ai dit, replacez, Ils sont au Sénégal si on a fait une décision de Pogba. On a fait un décisionих euro ET. S'il y ait des décisions au Sénégal. Surtout pour celui de l'époque. Vous n'allez pas avoir la réponse. Vous n'allez pas avoir la réponse. Vous n'allez pas savoir. Vous n'allez pas le droit de compter. Mais vous connaissez, chaque jour le nombre de paris mis à jour sera communiqué à travers les comptes de réseaux sociaux et les ministres. Ce parrainage des principes et progrès du MSE devait induire la suite pour le parrainage supérieur, la caution à l'élection présidentielle de 2024. Cette traçabilité et transparence de la seule et une chose de financement de la participation du MSE à l'élection présidentielle seront historiques et particulières. Nous allons devoir démarrer le lancement du mouvement pour la révolution citoyenne. initiée par le frère Didiakfaye et ses collaborateurs. Nous allons rapidement donner la parole à un imam pour qu'il fasse la prière. Quelle est la personne la plus indiquée ici ? Voilà, imam Karnia. Voilà, waouh. Waouh, imam ne nous a pas de soucis. Bienvenue. Bienvenue. Un mot de remerciement par Baba Karnia. Ensuite, on passera à la déclaration de principe et du programme. Et en troisième position, nous allons donc donner la parole au public, à savoir la contribution des experts et nous allons ensuite couvrir le débat. Avant de terminer par la synthèse, nous allons faire une brève synthèse des différentes interventions pour ensuite clôturer avec la presse pour ensuite clôturer la soirée. Voilà donc, sans tarder, nous allons donner la parole à Baba Karnia. M. Baba Karnia. M. Baba Karnia. M. Baba Karnia. Marie a-mise deELI. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir souhaité la bienvenue à tout ce beau monde. Maintenant, nous allons passer la parole à Guidiak Faye, mais au préalable, il va falloir que nous connaissions qui est Guidiak Faye. Guidiak Faye, je ne vais pas donc vous présenter son cursus élémentaire moyen et secondaire, mais après avoir obtenu le bac scientifique, Guidiak va intégrer l'écart de Viro de Bambaye pour y sortir comme ingénieur des travaux agricoles. Mais il ne va pas croiser ses draps après l'obtention de ce diplôme. Monsieur Guidiak Faye va obtenir à l'école nationale d'économie appliquée son troisième cycle en aménagement, développement territorial et décentralisation. On pensait que Guidiak allait se limiter à ce cursus. Il va intégrer rapidement l'université Cheyenne de Diop où il va obtenir son master en agroforesterie, écologie et adaptation. Sans oublier que Guidiak a fait un break passage à l'université Cheyenne de Diop avant même d'intégrer l'écart de Viro de Bambaye où il a obtenu son dieu en mathématiques et physique. Et ensuite, Guidiak a aussi beaucoup de certificats en gestion de projets et développement durable. Par rapport au cursus professionnel, 26 ans en développement local et décentralisation, développement rural et agriculture, gestion des projets de développement. Par rapport à son cursus politique, nous connaissons Guidiak comme faisant partie des fossiles, des jeunes fossiles du PDS. Parce qu'il est un membre du PDS depuis 1993 pour dire qu'il est militant du parti il y a depuis 30 ans. Donc il est militant du parti. Dans ce parti tour à tour, il était membre du BN du bureau exécutif national de l'IGDL où il était le secrétaire national des affaires intérieures de l'IGDL. Guidiak Faye était, pour ceux qui viennent de Ndiob et de Yahaou, ou du département de Fatigue en général, la région de Fatigue Kedige. Chasque Guidiak a été toujours un secrétaire général de la section Ndiob, mais aussi coordonnateur départemental et régional de la jeunesse libérale de Fatigue. C'est membre du cabinet du premier ministre matital en 2004. Voilà, c'est celui-là à qui on va donner la parole pour qu'il puisse nous faire la déclaration des principes et la présentation de son programme. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Mme. N'autre part. Merci. 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 C'est ce qu'on a fait dans le monde. Nous sommes en tant que mouvement, avec le Sénégal aussi, et nous avons fait un programme de priorité de développement du Sénégal. Dans notre déclaration de principes, nous avons aussi dit au Sénégal que nous avons pensé qu'il y a un autre projet au Sénégal Mouvement pour la Révolution Citoyenne Déclaration de précipitation